... du programme d'éducation pour les dirigeants du MIT, Sloan Business School. David Parent est un leader reconnu et engagé depuis l'an 2000 dans le milieu de l'entrepreneuriat jeunesse au Québec. Il a participé à l'implantation ou à la direction de plusieurs projets multimédia innovateurs pour des clients importants, notamment Desjardins, le Cirque du Soleil, Moment Factory, Arcade Fire, cette excellente façon d'être nommé Entrepreneur de l'année du concours provincial Arista 2012. Pixmob vend une expérience immersive qui amplifie les émotions de la foule et son cofondateur lui a permis de se positionner au côté de joueurs internationaux d'envergure. Outre le Superball 2014, la firme Morley Rennes a participé récemment à cet événement sur trois continents, dont les Olympiques à Sochi, les League's Games à Haskin aux États-Unis et Sensations à Haskin en Thaïdan. Chers amis, je vous présente David Parent. Bonsoir. Ça me fait grandement plaisir d'être ici. Quand on parle d'un réseau, je pense qu'une des premières choses que j'ai compréhende, ils ont s'est dit il y a une quinzaine d'années, parce qu'un des points qui ressortaient, c'est un réseau où on voit une cultive, on voit un peu d'intérêt, et je pense que si je suis ici aujourd'hui, bien ça veut, parce qu'une livre m'a relancé vraiment en avance, puis une fois, une fois, j'ai une telle conférence qui s'en vient, ça peut-il fonctionner? J'ai essayé de faire parler dans mon agenda à l'extérieur d'un déplacement, mais alors un certain, j'ai eu à me déplacer, je débarque d'ailleurs, je suis un petit peu fatigué. Alors, c'est sûr que je débarque un petit peu. Peut-être que je peux mettre en image ce que je fais dans la vie en général. J'ai fait une petite vidéo pour vous présenter, ça va peut-être juste mettre un texte. Je vais vous présenter, ça va peut-être juste mettre un texte. Je vais vous présenter, ça va peut-être juste mettre un texte. Moi aussi, j'ai toujours la misère à mettre en mot ce qu'on fait. mais c'est un petit peu compliqué, c'est compliqué, c'est un petit peu, c'est un vidéo. Mon grand-père, vous êtes connu, il a chapeauché la carrière de mon grand-père. Oui, je suis en carrière. Oui, oui, oui. Alors, mon grand-père Guy disait, il y a que dans le dictionnaire que succès vient en travail. Une phrase que je me répète souvent, mais ce même dictionnaire nous dit aussi que le réseau vient en succès. Donc, je peux me faire dire un peu n'importe quoi au dictionnaire. En fait, un des points qui est vraiment important, je pense, en fait, dans le succès qu'on peut avoir, c'est le réseau qu'on peut avoir, le réseau que j'ai pu avoir, celui de Vincent, mon associé. Puis, en fait, sans réseau, sans savoir d'utiliser notre réseau, je ne pense pas qu'on aurait réussi à sortir du Québec. Vous voyez un peu le nombre de personnes que dans les événements qu'on fait, ça serait très difficile de mettre la nuit si on faisait que les événements qu'il y avait, ça prenne une certaine masse. Plusieurs diront qu'on est bien chanceux de pouvoir se promener. Il y a le côté d'avoir à prendre l'avion, tout le temps d'aller partout. Ce n'est peut-être pas aussi rose que ce que les gens peuvent penser. Le glamour qu'on voit, ça dure une heure. La préparation d'un jour, d'un jour, ça dure souvent plusieurs nuits. dans des conditions qu'elles semblent plus un chantier de construction qu'aux Oscars. Ceci étant, je vais prendre l'exemple du Super Bowl, peut-être pour vous montrer à quel point notre réseau a été mis à contribution. Si vous pensez d'où était venue cette suite d'événements-là qui nous ont conduits au Super Bowl, je me suis rendu compte que ça remonte à Yopin, en 1994, alors qu'on voit un petit appartement en Mont-Saint-Anne, on parle d'un appartement là-bas, un voisin, vous avez traduit un autre voisin qui avait une école de kayak. Un gars un petit peu étrange, mais sympathique. Donc finalement, on est allé prendre des cours de kayak. Deux ans plus tard, je travaille pour lui. Donc, mon premier emploi de vie m'est arrivé comme ça d'un emploi super intéressant où j'ai donné des cours de kayak. Au courant de cet été-là, j'ai rencontré un personnage assez unique, un joueur dénommé Gaël, qui était avec sa mère en caisse pendant que j'avais un caisse, j'avais le dos aux genoux, on s'est bien jasé. Deux ans plus tard, j'ai re-encontré Gaël, qui avait plus l'air de nous permis à ce moment-là avec des rastas pas tout à fait égales, il y avait l'air d'être humain. Mais bon, on a reconnecté, puis le CAQ est un point commun, on en a rediscuté, on a pensé à faire du planeur ensemble. Et là, il m'a introduit à AXA, mon associé actuel, qui était de toute évidence le plus marginal du Cégep, plutôt au Cégep cinq fois, on était six milles environ, et il ressortait du lot. C'était le genre de gars à venir au Cégep, avec des bottes de poils jusqu'aux genoux, au mois de mai, avec une chienne orange. Et il ne passait pas être aperçu. C'était de toute évidence quelqu'un de très, très, très différent. Mais avec qui j'avais beaucoup de plaisir à discuter, en fait. Moi, j'étais en administration, la plupart de mes amis étaient en arts, en sciences, en éducation physique. En fait, on était un groupe très, très, très fabri. Et avec le temps, ce que j'ai réalisé, un des points, je pense, qui est super important dans un réseau, je pense que Lise l'enseigne beaucoup, puis la prêche, c'est la diversité. Et à ce moment-là, j'avais ce genre de réseau-là, mais pendant de l'actu, c'est un peu normal. Quand tu arrives dans une autre ville, tu rencontres des gens un peu intéressants, puis c'est plus les bons intérêts que le quartier duquel tu viens qui fait en sorte que tu te regroupes. Donc, si ça fait que le système de plein d'art, ça ne dérange pas si c'est en quoi que tu étudies, mais c'est à l'entour de cette activité commune-là que tu te retrouves. Donc, Vincent que je rencontre, à ce moment-là, finalement, quelques années plus tard, il déménage à Montréal. Je le re-rencontre à nouveau. Il commence à travailler pour moi, alors que j'ai démarré une entreprise en affichage numérique. En 2005, Vincent s'en va étudier au MIT. À ce moment-là, ça fait un an qu'on est parti la voir. On est dans une situation où, finalement, depuis notre liste pour développer, on fusionne l'entreprise. Vincent sort du MIT en 2006. On décide de se réassocier. À ce moment-là, il est invité par Wired, un magazine de technologie assez réputé qui a été fondé par des jeunes du MIT. Le MIT est reconnu pour son réseau et encourage beaucoup les étudiants qui arrivent à s'impliquer activement dans les activités de réseautage, soit des conférences. Parce qu'en fait, tout au long de leurs études, ce sont des étudiants qui sont encourageants à faire ça. Et c'est souvent du réseautage d'assez haut niveau, international en partant. Donc, les gens qui vont étudier la voir partent de base avec un réseau de contact qui est international. De par la provenance des gens qui vont étudier et de par les expériences qui sont amenées à vivre, que ce soit en participant des conférences ou des collaborations avec d'autres entreprises. Et donc, au Wired Next Fest, on rencontre des gens du cirque et du soleil. À ce moment-là, eux, ils sont en dépistage créatif. On ne savait pas trop ce qu'ils faisaient, mais on trouvait que ça savait bien. Dépistage créatif, ça roule beaucoup de pas. Puis en fait, c'est exactement ce que ces gens-là faisaient. Ils vont aller à la recherche d'idées, nouvelles idées. Puis dans Montréal, ils sont venus voir quelques mois plus tard. On leur a présenté, là, on est rendu en hiver 2017. On leur a présenté ce qu'étaient les bases de ce qu'allait devenir le Pexumor, la technologie qui nous permet de contrôler les pixels à la distance. Donc, un des créateurs qui était là était très, très, très intéressé par la technologie, mais c'était encore très embryonnaire. Ça demandait un gros projet. En 2010, trois ans plus tard, ils sont revenus. Un gros projet pour Microsoft qui a lancé la Kinect. Donc, les budgets étaient substantiels. Le site était prêt également à prendre un risque avec nous. Alors, à ce moment-là, on fait le projet, ça va bien. On rencontre des gens de Moment Factory qui s'occupaient de la projection. Un an plus tard, Moment Factory nous rappelle, pour Arctic Fire qui venait de gagner à ce moment-là tous les prix aux Grammys British Music Awards qui se retrouvent à être les tailles d'affiches du festival de Coachella, qui est Coachella le festival le plus emblématique aux États-Unis. C'est, d'une petite évidence, le festival le plus prestigieux. Et l'événement qu'on a fait avec Moment Factory, Arctic Fire, était parfait. Peut-être pas techniquement, on a eu plusieurs problèmes. Personne ne s'en est vraiment rendu compte à l'exception de Moment Factory. Mais le client était heureux. La foule était en extase. Et j'ai rencontré des personnes, à travers le temps, qui étaient à cet événement-là. Des gens en Amérique du Sud, en Europe, ici, en Russie, qui étaient là et qui, lorsqu'ils reparlent de ce moment-là, revivent l'émotion. Donc, sans le savoir, on venait de semer un paquet de graines un peu partout. Puis, on surfe encore un peu là-dessus aujourd'hui. Une des personnes qui étaient là, était le dirigeant de AEG Entertainment et EG Entertainment, qui sont les concurrents de Lightning Nation. C'est eux qui font tourner, en ce moment, Paul McCartney. C'est eux qui s'occupaient de Michael Jackson. Ils s'occupent d'un paquet de grands artistes. Et, à ce moment-là, il y avait un projet pour, une tournée pour Harry Potter. Malheureusement, le projet n'a jamais fonctionné, parce que Warner Brothers ne s'est jamais entendu avec J.K. Rowling. Et là, il y a peut-être des histoires que ça allait arriver. Mais bref, il nous approche pour ça. Il nous a introduit à une entreprise qui s'appelle Pinkwell, au président. Et c'était eux qui allaient produire l'événement. C'est une grosse production, une grosse tournée qui avait duré trois ans. Donc, on s'est rencontrés assez souvent. Mais ces deux personnes-là se sont trouvées être des personnes avec qui j'ai connecté beaucoup. Avec qui j'ai trouvé que j'avais des affinités. Puis, n'ayant pas beaucoup de Daniel Assangell, ça faisait partie des personnes que j'invitais assez souvent pour aller luncher. Et j'ai maintenu leur contact avec eux. Même si on voyait bien qu'Harry Potter, ça n'en allait nulle part. C'est des gens qui faisaient super bien l'industrie. Et en 2010-2011, on était nouveau dans cette industrie-là. On avait à jouer au Nouveau Mondial. Une partie qu'on n'avait même pas appris localement. Le dernier show que j'avais fait avant la lancer la de la Kinex, c'était probablement une comédie musicale en secondaire. Donc, mon expertise n'était pas tellement élaborant. On rentrait dans des meetings, on a l'air un peu con parce qu'on ne connaissait pas le vocabulaire. Puis, c'est assez facile de faire cette crédibilité rapidement dans un contexte comme ça. Donc, ces gens-là m'ont amené à comprendre beaucoup ce show. C'est en 2012, en automne 2012. Là, je me disais, « Cré, là, la technologie, ce qu'on a, ça s'en vient. On devrait être prêt pour le Super Bowl. » Et là, je l'avais dans mon analyse. Puis, je me disais, « Comment on fait pour rentrer là? » Puis, j'ai réalisé que Joey, le président de Thinkwell, il avait fait 10 ans sur le Super Bowl au spectacle de l'Habitaine. C'est sûr qu'il connaît quelqu'un. Mais, j'ai dit, « Qui que je devrais aller voir? » Il pense plusieurs fois. Puis, finalement, il dit, « Ah, va. » Parle avec personne, c'est producteur. Finalement, j'étais un producteur Super Bowl. Le nom du gars sort. Ça fait sept années que je fais ça. Je n'avais jamais pensé à essayer de trouver le nom de la personne par moi-même. Parle avec un peu de lâcheté intellectuel. Mais oui. Il me dit, « Bon, pas de toute personne. » C'est un bon gars. Puis, finalement, je me prépare. Je n'ai pas mon bureau. Je fais tout ce que j'ai à dire au niveau du call card téléphonique que j'ai pour m'ouvrir. Je ne fais à peu près jamais. Je peux faire un peu plus sur le résultat. C'est plus agréable. Je me concentre. J'appelle. Je tombe sur sa secrétaire. Je fais mon pile. Je suis tout roche. Je l'ai cousu. Cinq minutes après le gars me rappelle. Puis, j'ai au moins dit dans le bon ordre que Joey Zenas, son ami, m'avait dit de l'appeler. Et, j'appelle les premières choses. Il me dit, « Ah, oui, Joey, ça fait longtemps. Je n'ai pas eu une nouvelle. » Je pense que son entreprise, ça va bien. On commence, on parle de ça un peu. Puis, je dis, « Ah, bien, justement, je vais être à New York lundi prochain. » En fait, j'allais là. J'étais sur les ordres. Il y avait une meeting qui n'avait plus lieu. Donc, je suis même heureux de rencontrer cette personne-là. Donc, ce que j'ai illustré dans cette histoire un peu longue et décousueuse, finalement, si on s'est rendu là, c'est juste parce qu'avec le temps, à force d'avoir des portes qui sont ouvertes, avec des personnes vraiment différentes, variées, avec lesquelles j'ai pris le temps de cultiver des relations, bien, le jour où j'ai eu besoin de vraiment faire un appel important, j'ai réussi à trouver dans mon réseau une personne qui me dit, « Va voir cette personne-là. » Il n'y a pas le mail du téléphone. Il n'y a pas envoyé d'email pour moi. Juste le fait d'avoir la confiance que j'étais référé par une personne qui faisait partie d'un centre de confiance, c'était probablement juste assez pour être pris au sérieux. et il n'y a pas de personne qui faisait de ça, on prend un travail pour un enfant, c'est-à-dire de montrer qu'on pouvait livrer et, ultimement, livrer. Donc, je pense que sans réseau, ou sans savoir cultiver notre réseau, on ne serait jamais rendu là. Avoir tout le monde dans un réseau. Le cultiver, c'est une autre chose. C'est un peu comme un jardin. Tout le monde peut avoir un potager. Est-ce que tout le monde peut avoir un potager qui produit autant? Ça va probablement dépendre à quel point on va l'arriver. Ça peut être facile, ça demande du travail. C'est quelque chose qui doit être fait de façon relativement soutenue. Maintenant, j'ai essayé de penser, je me parlais un peu des genres de profession que vous avez. De ce que j'ai compris, la plupart des gens ici, vous êtes des professionnels qui offrent des services aux individus. Je me suis dit, je me trompe-tu? Non, c'est ça, oui. Et j'ai essayé de penser comment illustrer la façon dont je bâtifie mon réseau de façon à ce que ça... Juste, vous allez tout ici. Parce que le faire international versus le faire ici, c'est pas bien, bien différent. En fait, même le faire international, c'est plus facile parce qu'on n'a pas besoin d'être à la maison. Soit il n'y a pas de pression de certes d'amis. En fait, on n'a pas d'amis qui ont essayé de s'en faire. Parce que c'est... De passer du semaine tout seul à l'hôtel, ça m'est arrivé et quand j'ai commencé à démarcher le Brésil, c'est épouvantable. Le sentiment, c'est un étude qu'on peut avoir dans une chambre d'hôtel au 36e étage d'un hôtel à Sao Paulo, quand tous les hôtels à l'entour sont tous beige, pareil, laid, quand on a peur de répondre derrière eux parce qu'on ne sait pas si on est dans un quartier qui est sécuritaire ou pas, on cherche des aides. Et c'est bien assez facile de développer ses réflexes réseau. Les personnes avec lesquelles on connecte, on connecte avec ces personnes-là assez aisément par la suite. En fait, je vous dis ça en joke, comme étant une nécessité, mais en fait, je ne vais jamais forcer une relation. Si ça ne connecte pas avec quelqu'un, de base, si ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas parce que quelqu'un peut être important pour notre entreprise que ça fait un bon contact. Ça peut être quelqu'un qui peut être très utile à court terme. mais c'est de forcer. Je n'ai jamais trouvé que ça fonctionnait. Et je vois des fois des gens, surtout là, on a une certaine popularité, des gens qui forcent, on n'aura pas, c'est désagréable, c'est duvantable. Ça me fait flouer, je ne savais pas comment. En fait, je vais provoquer des rencontres, par contre. Essayer d'être dans des endroits pour rencontrer des gens, essayer de pouvoir être mis en relation avec des personnes périmèrées rencontrées. En étant introduits, ça me semble être une façon beaucoup plus naturelle d'arriver à connecter avec ces personnels. En fait, vous voyez, je viens de là-dessus. Ce qui n'est pas nécessairement davantage dans ma vie, c'est un comportement de résoudre. Parce que là-dessus, ce n'est pas une ville qui est très, très connectée. Quand vous regardez, il y a nos routes, il y a un petit point rouge, c'est encore gros, c'est un petit qui a deux grandes traits rouges de chaque bord, isolés entre Chambord et Sherwongan. Ce ne sont pas nécessairement des villes très rouges non plus. Mais, bon, quand on sort de la tuque, on n'a pas le choix non seulement de cultiver un réseau parce qu'il y aurait à quelque chose de série, ne serait-ce qu'il y avait une grande rouges de bière quand on arrivait à l'école avec sa bière. Il n'y avait personne de la tuque quand je suis arrivé au cégep. J'étais tout seul. En tout cas, dans le cégep que j'ai tendu il y avait peut-être cinq de la tuque, mais les quatre autres étaient dans les autres cégeps de Québec. En fait, de base, je vais tout le temps essayer de maintenir les relations au lieu d'en développer les nouvelles. Éventuellement, je pense que tout le monde a un peu ce problème-là. On se fait présenter beaucoup de monde, on rencontre beaucoup de monde. Éventuellement, à partir, je vais faire une formation de vente, faire de la kalachinika. je ne vais pas l'exemple violente, mais kalachinika, ce n'est pas réputé pour être très précis. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça ne donne rien. C'est une approche qui me semble être un peu futile, puis qui demande beaucoup d'énergie, puis qui en ligne ne donne pas grand-chose, versus un compte cultiveur réseau qui, tranquillement, va nous amener à rencontrer de nouvelles personnes. Ça me semble être une approche qui, en tout cas, dans mon cas, fonctionne beaucoup mieux. puis les relations de confiance qui, ultimement, se développent parce qu'on est introduit par un ami ou une personne qui a confiance en nous vont se développer plus rapidement, plus naturellement. Et les gens qui nous connaissent vont tenter de nous introduire des personnes avec lesquelles ça peut mieux fonctionner. Personnellement, l'ensemble de mon réseau s'est bâti à travers des intérêts personnels. À travers des cafés, recours, etc., mais, ultimement, les meilleurs contacts que j'ai développés vont être des contacts avec lesquels je vais avoir fait du sport. Puis, je prenais l'avion tantôt. Je voyage assez souvent pour avoir droit à des sous-classements en classe à faire. Et, j'avais pensé à ça, à me prendre l'avion. Une des choses que j'ai réalisées à force de prendre l'avion, c'est que les gens qui voyagent en première sont seulement des gens en santé et en forme. il y a des gens un petit peu plus âgés qui vont tendre à être peut-être un petit peu plus volumineux, mais la plupart des gens qui sont dans la cinquantaine, fin de quarantaine jusqu'à soixantaine tendent à être des gens qui sont en forme, mais ce n'est pas parce qu'ils sont à la maison et qu'ils ont beaucoup de temps pour s'entraîner. Donc, c'est des gens qui vont faire du sport. Alors, une des façons avec lesquelles je connecte avec beaucoup de monde habituellement, c'est à travers le sport que je fais, que ce soit de la forme de scénale, du kayak, du vélo ou autre, le golf, c'est un sport qui permet d'approfondir des relations où on rencontre relativement peu de personnes à la fois. En fait, les gens avec qui je fais du sport me demandent de me rencontrer habituellement dans la semaine je vais trouver du temps pour les cours si je lui en ai. Quelqu'un qui m'appelle dans un call de calme, en fait, en 10 ans, j'ai réalisé que je n'ai jamais rencontré personne qui m'a appelé sur un call de calme. Puis récemment, j'en ai eu plus. En fait, je trouve ça acharable. D'habitude, je retiens le nombre d'entreprises pour être certain de ne pas faire affaire. Parce que je considère que l'approche est juste intéressante. C'est une approche qui ne fonctionne pas versus se faire introduire. Puis justement, étant donné que je suis à Montréal depuis un certain temps et que je connais du monde, ce n'est pas difficile de trouver quelqu'un qui me connaît à LinkedIn où LinkedIn est un métier vraiment fabuleux pour venir trouver un chemin vers quelqu'un. Quelqu'un qui va m'être introduit, je vais en attendant le rencontrer. Maintenant, la culture des contacts, cultiver ses contacts, ça ne se fait en personne, que ce soit ici, que ce soit à l'étranger. J'ai calculé tantôt. En trois mois, j'ai fait le retour de mon réseau de contacts allant du Brésil aux États-Unis, la Russie, Moyen-Orient et l'Europe. Donc, sur une année, je devrais être capable de faire le tour de tout ce monde à peu près deux fois au total. Je pense que si on est à Montréal et qu'il y a des gens avec lesquels on veut prendre le temps de développer, ça va être assez facile de les rencontrer. Une, deux fois par année, trois fois. c'est pas nécessairement d'être toujours avec ses personnels éventuellement, rien à dire, à moins qu'on ait vraiment un point commun, maintenir un réseau pour l'artier des gens. C'est quelque chose qui peut se faire, je pense, relativement facilement dans la mesure où on y consacre le temps. Le temps, l'un des derniers points à aborder, c'est comment diversifier son réseau. À travers le temps, j'ai vraiment essayé de fréquenter différents milieux. De base, je vous en parlais au Cégep, mes amis étaient différents. Je me suis impliqué sur différents communautés, différentes organisations et tout seulement, au bout de deux, trois ans, de par l'évolution de mon cheminement, ce qui était pertinent aujourd'hui, il devait bien moins. Ça peut dépendre des personnes, mais je trouve que de passer un certain temps dans différents milieux et vraiment diversifier son réseau, ultimement, dans la vie. Je suis impliqué dans la vie.